En fait, c'est un film que j'ai tourné aux Kurdistes en turc. La première fois que j'ai rencontré les Kurdes, j'ai vu des hommes qui dansaient sous mes fenêtres, torse nu. Ça m'avait étonnée, je me suis dit, tiens, ça doit être la gay pride, parce qu'il n'y avait que des hommes qui dansaient torse nu, et je les ai filmés depuis ma fenêtre. En fait, ils criaient des slogans politiques, ils avaient des drapeaux, c'était des Kurdes qui manifestaient pour Echalan, parce qu'il y avait des événements là-bas. Et ça m'a intriguée, j'ai eu envie de me rapprocher d'eux. J'habitais dans le 10e arrondissement à l'époque, à Strasbourg-Saint-Denis, c'est le quartier kurde, et il y avait beaucoup de petits salons de thé. Je m'en suis rapprochée, il y a eu beaucoup d'associations aussi politiques. Je me suis rapprochée de ces gens, c'est là que j'ai rencontré à ce moment-là Octaï, qui est devenu l'homme avec qui je vis, et avec qui j'ai un enfant maintenant. Et ce film a été tourné dans sa famille en fait. J'ai filmé la vie quotidienne là-bas, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit au jour le jour, dans un endroit comme ça, dans un endroit qui est marqué par la guerre, par la pauvreté aussi, par l'éloignement de beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça fait sur les relations quotidiennes entre les gens ? J'ai totalement improvisé ce film, je me suis laissée dériver avec la caméra. Et c'est vrai que la caméra a joué une sorte de rôle d'interface avec les gens. Comme je ne parlais pas leur langue aussi, ça m'a donné quelque chose à faire. Une caméra, ça peut séparer, mais ça peut aussi vous rapprocher des gens. Ça peut vous rendre moins timide, parce que ça vous projette aussi vers les gens. Je cherche à faire en sorte que les films modifient ma vie. Ma vie avance avec mes films, et les relations que j'ai avec les gens que je filme deviennent toujours très intimes. Là, ça atteint un autre degré, c'est qu'au Kurdistan, il n'y a pas d'intimité, en fait. Ce n'est pas simplement parce que c'est des petits logements, et que les gens vivent dans une grande proximité. Ils vivent dans une grande proximité physique, mais aussi morale. L'intimité, ce n'est pas un couple, ce n'est pas une famille, c'est tout le village. Donc l'intimité, ça arrête aux barrières du village. C'est vrai qu'Yan Chin, c'est vrai qu'il y a eu une rupture avec sa copine, et tout le monde était en train de regarder, toute la famille était en train de regarder, toute la famille se sentait concernée, et lui, ça ne dérangeait pas, c'est vrai. C'est différentes manières pour moi de rentrer en relation avec le réel, et de le faire partager au spectateur. Et de faire en sorte que ce réel, je modifie ma manière de le voir, je modifie mes a priori, et j'espère que j'en modifie aussi celui du spectateur, et que j'essaye aussi d'établir une relation de miroir, évidemment. Quand on voit l'intimité de l'autre, quand on voit comment vivent les autres, il y a toujours une relation de miroir. C'est aussi des situations extrêmes qui m'intéressent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver à vivre dans des situations extrêmes au quotidien. Le Kurdistan, je pense que c'est une situation extrême, parce que c'est un pays en guerre, bien que mon film, on ne voit pas vraiment la guerre, on sent que c'est une région qui est un petit peu sinistrée, mais c'est néanmoins une vie au jour le jour dans une région en guerre, un état extrême aussi d'intimité, de pauvreté. Ce moment où, vous parliez du rapport entre modernité, et oui, c'est un monde qui est un peu au bord du gouffre, comme ça, qui est dans une espèce d'oscillation entre un monde traditionnel et puis quelque chose d'autre, qui est en devenir, et je pense qu'ils attendent tous de voir ce que ça va devenir. Je peux parler de mes autres films. J'ai filmé Karima, qui est une amie à moi, qui est une fille qui pratique la domination. Donc je l'ai filmé aussi dans sa vie quotidienne, avec sa famille, avec ses amis, et puis aussi dans des séances SM. J'ai fait un film... Le premier film que j'ai fait s'appelait Hôpital, donc c'était sur un service de gériatrie. C'est vrai que c'est des gens qui étaient à l'extrémité de leur vie et des personnels hospitaliers qui géraient au jour le jour cette condition extrême qui est de gérer la mort de l'autre et la destruction physique de l'autre, ce que ça peut faire sur notre propre mental aussi. J'avais fait un film que je n'ai jamais pu montrer sur Ovidie, qui est une actrice de film porno française, que j'avais filmé pendant un an et demi aussi, dans l'intimité. À un moment, elle avait habité chez moi, avec son mari aussi. Mais bon, je n'ai jamais pu le montrer parce qu'elle a refusé au dernier moment que ce film soit montré, parce que c'est une fille qui est devenue célèbre à un moment. On parlait beaucoup d'elle et c'est vrai qu'elle a eu peur que son intimité soit rendue publique. Donc j'ai respecté son désir, bien que ça m'a fait du mal, parce que c'était un an et demi de travail réduit à néant. Mais bon, j'ai respecté ce qu'elle m'a demandé. J'ai fait un autre film également qui s'appelle Les protestants. Et il s'agit d'une communauté protestante, bourgeoise. Donc c'est ce qui m'intéresse avant tout dans mon travail, que ce soit mon travail artistique, dont je n'ai pas encore parlé, là j'ai parlé de mes films, comme dans mon travail de réalisatrice. C'est comment est-ce qu'on fait pour vivre avec les autres ? Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble ? Et différentes manières de vivre ensemble. Merci. 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 Merci.